Do you know what a big oriental poison ? Générique 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 Wessalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tous vos proches se portent bien. Si tous vos proches et l'ami se portent bien, que demander de plus les frères et sœurs ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de 13 personnes qui ont évité la mort de pas loin, vraiment. C'est vraiment fou et ça fait plaisir pour eux qui sont restés en vie. Et je pense qu'il n'y a rien de plus fou qui peut t'arriver dans la vie que d'éviter la mort et de passer à ça de la mort. Alors là, tu dois te sentir plus envie qu'autre chose. Si vous, ça vous est déjà arrivé d'esquiver la mort de quelques centimètres, de quelques millimètres, n'hésitez pas à le raconter dans l'espace commentaire. Comme vous le savez, moi, j'ai évité la mort une fois avec mon père et ma mère. On avait fait un accident à gap, d'ailleurs je sais que ma mère regardera sûrement cette vidéo. On avait fait un accident à gap la nuit avec mes parents. Il y avait tout simplement une grosse voiture qui avait des lumières xénon et tout simplement, elle ne les a pas éteints. Donc ça nous a frappé en plein dans la gueule. Et avec mon beau-père, on s'est retrouvé dans le fossé. Et bien sûr, il y a des arbres qui nous ont arrêtés. L'endemain matin, quand on est allé avec mon beau-père pour aller avec la dépanneuse, tout simplement pour qu'elle récupère le véhicule. Et bien, on s'est rendu compte qu'à quelques mètres plus loin, il y avait une falaise. Oui, c'était assez fou. Bref, c'était on va dire entre guillemets la mort que j'ai pu frôler, même si au début je ne me suis pas rendu compte qu'on était dans une falaise. Mais c'était à peu près dans la route de gap et là, c'est que des montagnes et que des falaises. Donc voilà, tu n'as pas trop intérêt à te manquer. Bref les frères et sœurs, ce commentari sera fait par Tata. J'espère que ça vous plaira. J'espère que son commentari sera bon parce qu'elle voulait participer à la vidéo. Voilà, donc je lui dis, moi je fais le début, elle, elle fait le milieu et moi je vous fais la fin en espérant que ça vous plaise. Sachez qu'il y a une vidéo qui est sortie tout à l'heure d'Airsoft et il y en a une autre qui sortira ce soir. Tout à l'heure, c'était pour vous expliquer un tout petit peu certaines règles. Donc voilà. Bref les frères et sœurs, je ne vais plus parler, d'accord ? Bon visionnage. C'est un bus qui va rentrer dans une voiture et au même moment, il y a un piéton qui décide de traverser la route. Et là, c'est le drame. Mais le piéton s'en sort sans une égratignure. Il passe vraiment à côté de la voiture et du bus. Dans celle-ci, vous allez voir, c'est un homme qui filme un train passé mais il oublie que les trains passent dans les deux sens. Et là, un train va arriver de l'autre côté et va le frôler. Dans celle-ci, vous voyez qu'un homme est en train de faire une marche arrière rapidement et va se retourner et frôler un individu qui était en train de traverser. Ça, c'est un homme qui a failli se faire écraser par des camions pris entre deux camions dans une pompe à essence. Il a eu énormément de chances de pouvoir échapper à la mort. Un piéton se balade tranquillement. Une voiture se décale. Donc le taxi veut éviter la collision. Et là, deux voitures se rentrent dedans. Le piéton a eu le réflexe de se décaler. C'est une maman et son enfant qui passent sur un passage piéton. Est-ce que c'est la maman qui a traversé alors qu'elle ne pouvait pas ? Ou est-ce que c'est la voiture qui ne s'est pas arrêtée ? Je ne sais pas mais en tout cas, heureusement qu'il y a ce réflexe d'arrêt. Ça, c'est pendant une course et on peut voir que la voiture frappe en plein dans le mur à côté de la personne. Et on peut voir que la personne, tranquillement, et bien après, elle continue à prendre des photos. Le jeune homme est en train de faire du vélo sur le trottoir. Il dérape et là, il a frôlé de justesse l'impact avec la voiture. Là, vous pouvez voir qu'une femme traverse la route et une ambulance arrive à toute vitesse. Je ne sais pas comment a fait l'ambulancier pour réussir à éviter la personne. En plus, on peut remarquer que la personne finit tranquillement sa route comme si de rien n'était. Là, on voit un homme qui est tranquillement sur le trottoir en train d'attendre sûrement quelqu'un. Et une voiture déboule et lui tape en plein dedans. Heureusement que la personne a le réflexe quand même de monter en hauteur sur le capot. Sinon, c'était les jambes directement qui prenaient au contact de la voiture contre le mur. C'est un pilote de rallye qui fait tranquillement sa course. Et là, il va déraper d'un seul coup, atterrir dans une barrière. Et là, il y a un arbre qui va transpercer sa voiture à quelques millimètres près. Ça lui transperçait le corps. Là, on peut voir trois individus se promener tranquillement, traverser la route. Et une voiture commence à tourner et une autre arrive de plein fouet. Elle prend directement la voiture sur le côté. Cette voiture dérape. Et les trois personnes ont eu extrêmement beaucoup de chances de se décaler au bon moment. Et on termine avec ce motard qui va dévier un peu trop sur le côté. Qui va se faire faucher. Et là, on va voir que sur plusieurs mètres, il se fait traîner. La voiture s'arrête. Et là, on peut voir l'homme qui sort, le motard qui sort. Est-ce qu'il s'est attaché devant la voiture ? Ou est-ce qu'il était carrément passé en dessous de la voiture ? On ne sait pas. En tout cas, il a eu énormément de chance. Donc voilà les frères, j'espère que vous aurez aimé. En tout cas, vous avez vu, ces personnes-là sont passées pas loin du tout de la mort. Et je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça dans ta vie, tu ne dois pas te sentir plus en vie que ça. Tu sais, tu dois te dire, oh mon Dieu, je suis en vie, tu vois. C'est vraiment fou. C'est vraiment quelque chose de ouf qui peut t'arriver dans la vie. Et à mon avis, les mecs après, ils ont dû se sentir en vie. Et ils ont dû surtout être contents d'être en vie. Parce que c'est à des moments comme ça où tu te rends compte que la vie, c'est important. Tu sais, des fois, tu oublies, tu vis, tu oublies un peu. Mais c'est à des moments comme ça où tu te rends compte à quel point tu as peur pour ta propre personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, les frères et sœurs, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas, vous, à me raconter si vous avez une fois frôlé la mort. Bon, moi, une fois, je n'ai pas frôlé la mort. C'est juste un chien du quartier qui m'avait couru derrière. On ne peut pas dire que c'est une mort frôlée. Mais bon, c'était assez dangereux quand un gros club s'est couru derrière. Bon, ce n'était pas Youkshire, je vous l'accorde tout de suite, c'était un Rottweiler. Et il m'a couru derrière, c'était un mec du quartier qui s'amusait à faire ça. Il ne m'a pas mordu, mais à mon avis, s'il aurait mordu... Oh, il aurait pris cher, à mon avis. Au part, mon beau-père ou ma mère, il aurait pris cher quand même. Parce qu'envoyer des chiens attaquer des gosses, ce n'est pas trop ce qu'il y a de plus amusant, on va dire. Bref, les frères, n'hésitez pas, en tout cas, à mettre un maximum de likes. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, vraiment, explosez-moi la barre des likes si, bien sûr, vous avez aimé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Il y aura une vidéo tout à l'heure et il y a eu une vidéo tout à l'heure normalement qui est sortie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Pendant cette vidéo, normalement, tout à l'heure, moi, je vais aller à l'airsoft nocturne. En espérant pouvoir vous tourner quelques petites vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ! Sous-titrage ST' 501